bonjour à toutes et à tous on est le 16 juin donc une petite vidéo s'impose pour l'avocatier j'ai eu le covid la semaine dernière donc c'était difficile pour moi de pouvoir faire la vidéo et j'ai enchaîné avec un lumbago en début de semaine donc j'étais vraiment pas en forme et je me suis dit qu'il fallait quand même que je filme tout ce changement sur les trois avocatiers en fait donc il ya celui qui est mort cet hiver qui finalement est reparti donc vous vous rappelez celui-ci il avait passé l'hiver dehors donc il a refait des pousses finalement il n'est pas mort donc on a on a deux départs fait on pourrait plus s'appeler ça des rejets il y en a même un troisième qui arrive ici voilà on a celui-ci qui a passé aussi une partie de l'hiver dehors qui n'a pas beaucoup eu d'eau qui était en plein soleil de l'autre côté sur la terrasse et le ce qui est plus important à mon sens c'est celui qui a passé aussi quasiment tout l'hiver dehors qui qui repartient en fait donc il a perdu tout son feuillage comme je vous avais dit dans la précédente vidéo il a eu le temps de faire les jeunes pousses que vous voyez juste ici donc en fait c'est du branchage qui fait en ce moment c'est vraiment que du branchage donc il ya eu pas mal de pucerons j'ai dû traiter avec une une préparation préparation savon noir d'ailleurs on voit des fourmis donc je présume qu'il ya encore quelques pucerons excusez moi pour le cadrage voilà donc c'est vraiment que du branchage qui fait puis continue d'en faire tout le long du tronc en fait on a vraiment des départs de branches toute cette partie là c'était des branches qui étaient en train de sortir j'ai oublié d'arroser j'ai négligé l'arrosage donc le je surveille à nouveau l'arrosage on voit très bien que la plante a très soif en ce moment avec les températures on peut voir ça à l'état des feuilles donc j'ai bien fait d'avoir vu ça parce qu'avant il y avait le feuillage qui tombait vers le bas qui prévenait que la plante avait besoin de boire là quand il ya quasiment plus de feuilles c'est pas évident en fait vu que j'arrose très peu comme je l'avais dit bah là du coup je je fais vraiment attention à l'arrosage toujours c'est cette année fourmis qui viennent têter les pucerons sur la branche du bas aussi on a encore une nouvelle pouce un nouveau départ ici pareil on a un autre départ on a vraiment plusieurs départs donc que de la branche que de la branche que de la branche ici aussi excusez moi le focus veut pas se faire voilà donc voilà la petite la petite info du jour du mois de juin ce bel avocatier qui finalement est bien reparti donc on peut voir que j'avais négligé l'arrosage les extrémités des trois branches principales sont complètement grillés donc c'est c'est un petit peu triste à voir mais bon mais la sève continue de monter et a permis cette nouvelle ramification avec toutes ces nouvelles petites feuilles voilà donc on se retrouve avec quatre têtes finalement voilà on a un petit peu des traces de brûlure tout simplement parce que le matin il se prend vraiment le soleil pendant jusqu'à 13 heures de 6 heures du matin 6 7 heures il se prend le soleil jusqu'à 13 heures donc ça fait quand même beaucoup de soleil direct mais ici habitué voilà donc c'est pas mal quant à celui ci s'est pris le soleil il était de l'autre côté sur la terrasse il s'est pris vraiment beaucoup beaucoup de soleil ça l'a pas vraiment dérangé je crois que c'est celui qui s'est le plus adapté au soleil direct et c'est surtout que j'avais complètement oublié donc je l'avais pas du tout arrosé et puis là on a celui ci qui était mort cet hiver qui nous fait des jeunes pousses qui partent du bas on en a même une troisième ici juste là voilà donc finalement tout va bien pour les avocatiers j'essaierai de faire une vidéo la semaine prochaine sur le potager pareil ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le potager non plus donc je vais vous sortir ça la semaine prochaine et puis vous verrez un petit peu l'avancée de ce que j'ai implanté et puis je vous dis à très bientôt portez vous bien ciao